Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Colette Enda. J'ai ma famille qui est là, mon mari et nos cinq enfants. On est arrivés à Saint-Germain-en-Laye en 2013, on va dire juillet 2013. Et depuis, on a un peu tourné, un peu en rang. On cherchait une église dans laquelle bien se sentir. Et ça n'a pas été toujours évident. Parfois, on rentrait et on ressortait. Parfois, on avait l'impression d'être transparent ou dérangeant. Et un jour, j'ai poussé les portes de cette église, il y a à peu près un peu plus de deux ans. Et je me suis sentie accueillie. Je parle pour moi toute seule, même si j'ai ma famille qui est là. Et je suis restée, même si je suis assez discrète. Et puis, j'avoue, je ne me suis pas encore véritablement investie dans l'église. Mais je me suis vraiment sentie accueillie. Et il y a quelque temps, au cours du parcours Alpha de l'année dernière, par exemple, je témoignais et je disais comme ça qu'en entrant dans cette église, quand j'ai rencontré Julien pour la première fois, son sourire, c'était le sourire d'un frère. Et ça m'avait tellement fait du bien, c'est tellement rare de se sentir aussi bien. C'est comme si je le connaissais depuis. Et depuis, je suis restée. Et j'essaye, tant bien que mal, de m'installer avec ma famille au sein de cette église. Et aujourd'hui, on est tous réunis là et je rends grâce à Dieu. Et la raison pour laquelle j'ai demandé à Julien de prendre la parole, c'est qu'il y a quelques... À la faveur des vacances scolaires d'hiver, je suis rentrée chez moi en Côte d'Ivoire, un pays d'origine, pour voir mes parents, ma mère que je n'ai pas vue depuis 7 ans à peu près. Et je suis partie avec notre dernière qui a 7 ans. Et tout s'est bien passé, globalement, sauf que la veille de mon départ, je me suis foulée la cheville juste en descendant de voiture. Je me suis retrouvée par terre, je n'ai pas compris. Et du coup, ça a été plâtre et béquille la veille de mon voyage. Donc ça a surpris plus d'une personne, dont moi la première. Et j'ai quand même pris l'avion. C'était le samedi, la nuit du samedi 9. Donc l'avion était en partance pour Roissy-Charles de Gaulle. Une heure après, qu'on soit dans l'avion, on a entendu une explosion. Et puis tout a commencé à bouger un peu. L'avion était agité, on était comme ça balottés. Ma fille m'a demandé, maman, qu'est-ce qui se passe ? Ils étaient en train de servir les enfants, c'était le premier service des enfants. Et on a compris tout de suite que quelque chose de bizarre était en train de se passer. Donc il y a eu comme une espèce d'émoi qu'on ne peut pas définir. J'ai eu l'impression de voir un film, comme dans beaucoup de films à la télé qu'on peut voir, des séries où il y a un crash d'avion, comment les gens sont un peu paniqués et tout ça. Et comme j'avais ma fille à mes côtés, c'était quelque chose d'indéfinissable. J'ai pris sur moi et je lui ai dit, c'est rien. Elle avait son plateau, je n'arrivais même pas à lui donner à manger. Tellement la cuillère passait sur un côté de sa bouche à un autre. Et je lui ai dit, mange. Et ma crainte, je voyais des gens paniquer autour de moi. Ma crainte, c'était, Seigneur, est-ce que c'est mon dernier jour ? Est-ce qu'on est en train de partir là ? On va mourir là ? Et j'ai vu ma vie défiler très, 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 très rapidement. Je voyais les choses, mais en même temps, j'étais calme au fond de moi. Et ce qui me dérangeait un peu, c'était le fait d'envisager la mort avec ma petite-fille à mes côtés. J'ai dit, Seigneur, si c'est ce qui doit arriver, est-ce que c'est vraiment ça ? Si c'est ce qui doit arriver, je ne veux pas la voir mourir. Je ne sais pas, Seigneur, fais quelque chose. Et je n'arrivais pas à lui donner à manger. Il y avait un bout de pain et une barre de chocolat. Je ne sais pas, j'ai fait ça machinalement. J'ai pris la barre de chocolat, j'ai mis ça dans le pain. Je lui ai dit, tiens, mange, mange et dors. Et je lui ai dit, comme un robot, j'ai dit, allez, mange et dors. Et elle n'a pas réchigné. On a laissé l'entrée qu'elle ne voulait pas, le plat de consistance qu'elle ne voulait pas. Et elle a mangé. Elle me dit, maman, c'est comme le pain au chocolat. Je lui ai dit, oui, c'est du pain au chocolat. Sauf que ce n'est pas comme chez le boulanger. Et on en rigolait, elle rigolait avec moi. Elle a mangé très rapidement. Et je vous assure, elle a dormi. Elle était à mes côtés. On était dans l'allée centrale. Il y avait deux autres personnes à côté de moi. Il y avait une partie des gens dans l'avion qui étaient endormis et qui ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Il n'y avait pas eu de panique comme si les gens allaient courir dans tous les sens. Mais ça tremblait. Il y en avait qui pleuraient. On entendait, mon Dieu, on entendait des gens qui priaient. À ma gauche, il y avait un monsieur qui invoquait, qui priait avec une force, comme on peut le voir dans des assemblées comme chez les pentecôtistes, qui priait, qui priait ardemment. Et il y avait d'autres personnes. J'ai même entendu des halins. Des gens priaient autour de moi. Et je voulais juste que ma fille dorme. Et j'ai pris ma couverture et la sienne. Je l'ai emmitouflée. J'ai levé la coudoir qui nous séparait. Et je l'ai couchée sur moi. Et elle s'est endormie dans les minutes qui ont suivi. Et là, j'étais un peu face à moi-même. Et je regardais autour de moi. On échangeait des regards désespérés entre nous. Et puis, à un moment donné, j'ai encore regardé le monsieur à ma gauche, là, qui priait. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, mais regarde, regarde le monsieur, il prie. Et toi, tu fais quoi? Et j'ai soupiré. Et puis, j'ai dit, bon, Seigneur, en tout cas, je suis, je me remets entre tes mains. C'est tout. Moi, je me remets entre tes mains ce qui doit arriver, que cela arrive. Et les hôtesses étaient toutes fébriles. Elles allaient dans tous les sens. Et quand on essayait de les interpeller, elles ne s'arrêtaient pas. Il y en avait une qui était en larmes. Et je vous ai dit qu'au départ, la veille, je m'étais foulée la cheville. Donc, on a bénéficié de l'assistance de Air France. Donc, je suis arrivée en fauteuil roulant dans l'avion. Donc, au moment où on m'a installée, pendant que les autres personnes montaient normalement, le personnel de bord, l'une des dames est venue me voir pour me dire que, vu mon état, si j'avais besoin d'une assistance par rapport à ma fille, ils étaient à ma disposition. Et je lui disais, mais oui, parce que si elle veut aller aux toilettes, je ne sais pas comment je vais faire avec mes béquilles et le plâtre et tout ça. Et elle m'a dit, ne vous en faites pas. Donc, cette dame-là, à un moment donné, elle est venue vers moi en larmes. Elle m'a touchée, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ça va aller, ça va aller. Et j'entendais quelqu'un qui dit, oui, oui, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller ? Qu'est-ce qui va aller ? Et je peux vous assurer que pendant tout ce temps, on était sécoués comme ça. J'étais comme ça, l'avion. Et à un moment donné, finalement, le commandant de bord a pris la parole et il nous a dit, mesdames et messieurs, ce que vous êtes en train de vivre, c'est que, en notre avion, c'était un A380, il y avait 501 personnes dans l'avion. Donc, c'était un gros porteur. Donc, le commandant, il nous dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est que notre avion a perdu un réacteur. L'explosion que vous avez entendue, c'est que notre avion du côté gauche a perdu un réacteur. Il ne nous en reste que trois. Seulement, on ne va pas prendre le risque de continuer. On va faire demi-tour sur Abidjan. Là, on a entendu comme des espèces de cris de détresse. Il a dit, ne paniquez pas, restez calme, restez calme. On va essayer de se poser sur Abidjan. Là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est une heure et demie de retour sur Abidjan. Ça a été long, ça a été interminable. Mais au fond de moi, j'étais tranquille. Et on a fini par se poser sur Abidjan. À un moment donné, je voyais des gens prendre leur portable, se filmer, laisser des messages et tout. Et moi, j'ai eu envie de joindre un membre de ma famille. J'ai essayé tous les numéros possibles, ça ne passait pas. Et à cinq minutes de se poser, j'ai eu une de mes nièces que j'ai réveillée, et à qui j'ai donné l'information. Et ça a été le branle-bas au niveau de ma famille. Jusqu'à ce que j'arrive à avoir une de mes aînées. Et j'ai gardé le téléphone avec elle. Et on a fait une chaîne de prière au niveau de ma famille. On a prié. Et l'avion s'est posé. Je n'ai jamais vécu un atterrissage comme ça. Mais on a fini par se poser. Il y avait une aide pompier qui a entouré l'avion. Les gens étaient encore pris d'un mouvement de panique. Le commandant nous a calmés. Et moi, on m'a dit de ne pas bouger, parce que vu mon état, je ne pouvais rien faire. Donc, on m'a évacué la dernière. Et donc, ils ont procédé à l'évacuation, au débarquement, progressivement. Et pendant tout ce temps-là, moi, j'attendais. Et la petite anecdote, c'est que pendant ce temps-là, j'ai voulu réveiller ma fille. Impossible de la réveiller. Elle était dans un sommeil tellement profond que j'ai commencé même à pleurer. Je l'ai sécouée, je la sécouée, ne se réveillait pas. Et on a fini par débarquer. Et ça a été vraiment un choc pour ma famille, pour toutes les personnes qui me connaissaient, qui pensaient que j'étais déjà arrivée en France. Et non, on était encore à Abidjan. Et on venait d'échapper à un crash. J'ai pu avoir mon mari et ma fille. Et dans la foulée, j'ai appris que, cette même nuit, il y avait un autre avion qui n'a pas eu la même chance que nous. Le Ethiopian Airlines. Il y a eu 150 morts. Et ce petit témoignage, juste pour vous dire que notre vie, elle ne tient qu'à un fil. Peut-être que je ne serai pas là, en ce moment, en train de vous parler, le samedi 9 mars, peut-être que ma vie, elle se serait arrêtée. Et que, vraiment, tout est tellement aléatoire, c'est tellement relatif, et qu'il est important vraiment de placer notre vie dans les mains de Jésus. Et pour terminer, quand il s'est enfin posé, le commandant, quand l'avion a atterri avec beaucoup de brutalité et tout, les gens ont commencé à applaudir, les passagers ont commencé à applaudir dans les premiers moments. Et il y a une dame qui s'est levée dans le fond. Elle était quasiment en transe. Elle a dit, n'applaudissez pas. Dites merci à Jésus. Et c'est cela que j'ai voulu faire d'une autre manière, vous faire partager cette expérience-là, et dire tout simplement merci à Jésus, merci à Dieu, qui m'a permis encore de vivre, et de dire combien il est bon de placer sa vie entre ces mains. Je vous remercie, soyez bénis. Applaudissements 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 Applaudissements